Bonjour, je m'appelle Fanny. Bonjour, je m'appelle Fanny Van de Kerkhove, j'ai 23 ans, je suis executive assistant. En tant qu'exécutive assistant, je m'occupe des tâches basiques, si je puis dire. Donc les mails, les prises de rendez-vous, rédaction des documents, etc. Je remplis vraiment un rôle de soutien pour Yann, qui est le CIO. Et je m'occupe également de tous les aspects administratifs, comme les subsides et les brevets, avec ma collègue Nadia. Et je gère en partie aussi la comptabilité. Avec le temps, j'ai eu l'occasion de participer à d'autres projets liés à différents départements, toujours en tant que soutien, en tant qu'aide. Donc avec la création récente de notre training center online, HTA Academy, je participe à la création de modules, je passe en revue, ce qui a déjà été réalisé, etc. Une tâche à laquelle je participe également est la digitalisation des documents en interne. Donc cela a été mis en place à la suite de la crise sanitaire que nous avons connue en 2020. Et l'objectif est de digitaliser tous les documents, tout ce qui a été réalisé jusqu'à présent, et de continuer par la suite. J'ai réalisé mes études à Mons, dans le domaine des sciences économiques, juridiques et de gestion, et plus spécifiquement, un bachelier en assistantat de direction option langue. J'ai connu Amorst Technologies via le bouche à oreille. Donc j'ai eu l'occasion de réaliser mon stage de fin d'études en février 2020. Et en décembre dernier, j'ai commencé officiellement en tant qu'exécutive assistant. Après avoir entendu parler d'Amorst Technologies, j'ai réalisé quelques recherches. Et la dépollution des sols est un sujet qui a retenu mon attention. Et je voulais en découvrir un peu plus sur ce domaine. Ce qui m'a plu lors de mon stage, c'est la polyvalence. Comme j'ai dit précédemment, le nombre de tâches diverses auxquelles on peut participer. Et aussi la liberté d'expression. Donc qu'une idée soit bonne ou pas, on peut l'exprimer et l'échanger là-dessus. Et évidemment, un aspect qui plaît généralement à tout le monde, c'est l'ambiance dans l'entreprise. Campagne. Le cercle des poètes disparus. On est plusieurs. La Norvège, la Nouvelle-Orléans et le Véguer. La Norvège, la Nouvelle-Orléans et le Véguer.